La France va tenir tous ses engagements pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la reprise de toutes les composantes de sa vie nationale. L'Agence française de développement s'apprête à décaisser 2 milliards d'euros, soit 311 milliards de francs CFA pour venir en appui aux actions du gouvernement. C'est l'information qu'a donnée l'ambassadeur de France Jean-Marc Simon au sortir de l'audience que lui a accordé le président de la République. Il y a déjà eu beaucoup de choses faites en matière financière depuis le 11 avril dernier. Il doit y avoir dans les prochains mois avec le point d'achèvement de l'initiative PPTE de nouvelles annulations de dettes et des conversions de dettes en projets de développement sur des sommes considérables. Et nous y travaillons activement. Il y a d'ailleurs le numéro 2 de l'AFD qui est présent ici en Côte d'Ivoire ces jours-ci pour commencer à travailler sur ces dossiers qui seront naturellement élaborés en commun d'accords entre les deux parties. Je crois que ce sont des sommes qui sont très importantes puisqu'on parle de près de 2 milliards d'euros. J'ajoute qu'au cours de la matinée de ce mardi, le chef de l'État a accordé une audience au président du mouvement des forces d'avenir MFA. Anakiko Bena, il faut le rappeler, est membre du directoire du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. RHDP. Dans de l'UDPCI, du RHDP, le Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. Ces bruits annoncés à Anakiko Bena en rupture avec le président de la République et avec le RHDP parce qu'il n'aurait pas eu de poste dans le gouvernement. Ce mardi, dans la matinée, le président du MFA a été reçu en audience par le président de la République. Au sortir, le président du MFA répondant à la presse a rejeté toutes ces rumeurs qui avaient circulé. Il a même annoncé que son parti, le MFA, sera au départ dans la course pour les législatives. C'est aux Ivoiriens d'estimer ou bien c'est à moi d'estimer. Vous aussi. Vous aussi. Est-ce que vous avez eu quelque chose ? Toute la Côte d'Ivoire a eu quelque chose, à savoir une nouvelle équipe gouvernementale qui va pousser le pays vers l'avant pour que très vite, on oublie ces mauvaises années que nous venons de subir. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Est-ce que vous avez changé aussi la direction législative, la prochaine direction législative ? Mais forcément. Forcément, c'est surtout aujourd'hui ce qui est à l'ordre du jour. Et il est bien entendu question que nous fassions tout pour que le RHDP, dans la prochaine Assemblée nationale, ait une très forte majorité et peut-être même raf presque tout. Bon. Il faut forcément donner de la place aux autres. Nous sommes clairement en démocratie, mais je pense que le RHDP fera un véritable raz-de-marée à ces élections. Pour finir avec l'agenda du président de la République, sachez que le chef de l'État a eu son traditionnel déjeuner de travail avec le Premier ministre. Les deux personnalités ont passé en revue les dossiers à analyser au cours...